C'est bientôt Noël et peut-être que vous songez à glisser un smartphone sous le sapin. Alors pour que vous y voyez plus clair, je vous fais une sélection des meilleurs smartphones Android dans cette petite vidéo vidéo. Bonjour à tous, c'est Romain pour la chaîne de Presse Citron et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo guide pour vous accompagner dans l'achat d'un smartphone à glisser sous le sapin à Noël si toutefois vous l'envisagez. Avant de commencer, je précise qu'on ne va pas parler des iPhones ici parce qu'on a une vidéo qui est dédiée à ces modèles. Donc je vous invite à la consulter. Il y a une petite notification qui va apparaître ici ou là, je ne sais jamais, donc faites confiance à vos yeux. Alors pour cette sélection, je vais vous parler de 6 produits. Il y en a des ultra premium, des premium, au-dessus de 1000€, en dessous de 1000€. Et il y a aussi deux modèles plus abordables qui sont autour des 500€, voire en dessous. Et sans plus attendre, je vais commencer par le Pixel 8 Pro, dernier smartphone lancé par Google en octobre dernier. Le Pixel 8 Pro, c'est le nec plus ultra de ce que propose Google et aussi l'un des meilleurs smartphones premium lancés en 2023. Alors pourquoi on aime particulièrement le Pixel 8 Pro à la rédaction de Presse Citron ? Eh bien parce que d'abord, c'est un smartphone très original de par son design. Très clairement, sur le marché, il y a peu de smartphones avec autant d'audace. Alors le design du Pixel 8 Pro, c'est bien entendu cette bande au dos du smartphone qui intègre tous les capteurs photo. Un petit peu à la façon du masque X-Men. Mais ce sont aussi des smartphones avec des coloris très originaux qui changent un petit peu du noir et du blanc que l'on peut retrouver chez la plupart des autres constructeurs. Alors on apprécie d'abord le Pixel 8 Pro pour ce design, mais on l'apprécie surtout pour sa partie logicielle et ses qualités photographiques. Je commence par le logiciel. Le Pixel 8 Pro, il transpire l'intelligence artificielle. Google, qui est expert dans le domaine, l'a intégré un petit peu partout dans le logiciel. Ce qui fait que l'ergonomie générale du logiciel est particulièrement bien optimisée et nécessite bien souvent peu d'intervention de l'utilisateur. En fait, le logiciel est capable de proposer des choses en fonction des usages. On réfléchit moins à ce qu'on va faire parce que c'est mis directement sous le nez et ça, c'est plutôt bien vu. Et en plus, Google a particulièrement bien optimisé son Pixel 8 Pro pour qu'il dure le plus longtemps possible. Alors que la plupart des smartphones Android durent en moyenne 4 ou 5 ans en matière de suivi des mises à jour, le Pixel 8 Pro, lui, monte à 7 ans. Aussi bien pour les mises à jour majeures que les mises à jour de sécurité. Ça, c'est incomparable sur le marché. Même l'iPhone n'atteint pas ce niveau puisque le smartphone qui a tenu le plus longtemps, c'est l'iPhone 6 de mémoire et il a duré 6 ans. Et puis bien entendu, impossible de parler du Pixel 8 Pro sans parler de photographie. Cette année, Google a précisé que c'était l'avancée technique majeure sur la partie photo. Tous les capteurs ont été renouvelés. Je ne vais pas revenir dans la partie technique de ces capteurs. Pour ça, je vous invite à aller voir le test complet du Pixel 8 Pro qui est déjà disponible sur la chaîne. Encore une fois, là où là, vous cliquez, vous tomberez dessus. Alors qu'est-ce qui fait que le Pixel 8 Pro est si bon en photo ? Eh bien, ce n'est pas forcément la qualité intrinsèque de la photo. Il y a des téléphones qui sont plus convaincants comme par exemple les iPhones avec des rendus plus naturels ou même les Galaxy S23 qui, eux, bénéficient aussi de capteurs très pointus. En fait, ce qui distingue le Pixel 8 Pro, c'est toute l'intelligence artificielle. Encore une fois, qui a été intégrée au téléphone. Et cette intelligence artificielle, elle va permettre non seulement de bien optimiser le rendu des photos, mais aussi d'accéder à plein de fonctionnalités post-édition qui vont permettre d'effacer des sujets, de les remplacer, de changer la couleur du ciel et plein 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 d'autres choses. Sur le marché des smartphones actuellement, il n'y a aucun smartphone qui permet d'avoir toutes ces possibilités. En fait, le Pixel 8 Pro, il intègre un mini Photoshop directement dans la poche et ça, c'est génial. Et puis, il y a plein d'autres choses qui font que ce Pixel 8 Pro, il est vraiment bon. Il y a la qualité de son écran qui est vraiment excellente. L'autonomie est franchement pas mal. Et puis surtout, son prix est vraiment dingue puisque quand ses concurrents sont proposés à l'autour de 1300-1400 euros, lui, le Pixel 8 Pro, il tourne autour des 1100 euros, 1200 euros. Donc, on gagne un petit peu sur la facture finale et en plus, on le garde plus longtemps. Donc vraiment, ce Pixel 8 Pro, c'est un vrai coup de cœur chez PrestiTron. Et puisque l'on parle de smartphone excellent en photo, impossible de passer à côté du Galaxy S23 Ultra, le haut de gamme de Samsung qui a été lancé en début d'année. Et même s'il est sorti il y a un peu plus longtemps, le Galaxy S23 Ultra rivalise largement avec les derniers modèles d'Apple et de Google. Alors bien sûr, c'est d'abord pour l'expérience photographique qu'il propose. Il a une multitude de capteurs et notamment un téléobjectif x10 qui est bien plus convaincant que le téléobjectif x5 du tout nouvel iPhone 15 Pro Max. Même si le téléobjectif x5 du 15 Pro Max est excellent aussi. Mais en fait, les possibilités sont plus grandes grâce à un téléobjectif x10. Et le rendu des photos aussi du Galaxy S23 Ultra est vraiment excellent. Et puis au-delà de la photo, le Galaxy S23 Ultra, c'est un téléphone hyper design avec une conception minimaliste, un écran magnifique aussi et une très bonne autonomie. Alors Samsung pêche toujours un peu sur la vitesse de recharge, il faut bien des défauts. L'avantage aussi de ce Galaxy S23 Ultra, c'est qu'en fin d'année, il est un peu plus abordable que le jour de sa sortie. Donc s'il est sorti à 1400 euros, on peut le retrouver aujourd'hui plus ou moins au prix d'un Pixel 8 Pro. Et puis si vous aimez Samsung, de toute façon, vous n'aurez pas d'autre choix que vous tournez vers le Galaxy S23 Ultra si vous cherchez le meilleur du meilleur. À moins bien sûr que vous ne préférez les modèles pliants. Et puisqu'on parle de modèles pliants, je reste chez Samsung. Et le modèle pliant que l'on recommande chez Samsung cette année, ce n'est pas le Galaxy Z Fold 5, mais le Galaxy Z Flip 5 qui a un format clapé. Pourquoi pas le Z Fold 5 ? Parce qu'il y a un autre modèle qui est juste ici, qui est plus convaincant, le Galaxy Z Fold 5. En revanche, sur le format clapé, le Galaxy Z Flip 5 est incontestablement la meilleure proposition cette année. Même si Motorola a quand même proposé un Razer très convaincant, mais il n'est pas aussi bien fini que le Galaxy Z Flip 5. Pourquoi on aime tellement le Galaxy Z Flip 5 ? D'abord parce que le design, la conception est hyper soignée. Parce qu'aussi, toutes les technologies dont Samsung a la maîtrise sont vraiment très bien intégrées. Notamment l'écran qui est particulièrement séduisant. Et puis Samsung a surtout intégré pour la première fois un écran externe plus grand qui permet d'avoir des interactions plus nombreuses. En fait, on va moins déplier le Galaxy Z Flip 5 que les versions précédentes. En plus, Samsung a scellé des partenariats avec certains développeurs. Ce qui permet d'avoir des applications directement intégrées sur l'écran externe. C'est le cas par exemple de Spotify. On va pouvoir contrôler la musique directement depuis l'écran externe. Cette possibilité, elle permet notamment d'améliorer l'autonomie. Puisqu'on ouvre moins le téléphone, on consomme moins d'énergie. Et ça, c'est aussi un point fort. Et puis le Galaxy Z Flip 5, c'est aussi une expérience photographique particulièrement originale. Alors si intrinsèquement, les photos ne sont pas aussi bonnes que sur les modèles Ultra Premium, il n'est pas aussi bien équipé, le Galaxy Z Flip 5. Et bien en fait, c'est toutes les possibilités qu'offre le format pliant qui rendent le téléphone intéressant de ce côté. On peut notamment le poser un petit peu partout pour faire des photos face caméra directement, pour tourner des vidéos aussi. Pour ceux qui aiment le vlog par exemple, c'est intéressant puisqu'on peut avoir un retour caméra directement sur l'écran externe. Et puis Samsung a pensé à plein de petites fonctionnalités qui rendent l'expérience photographique plus originale. pour pouvoir shooter des photos avec des angles qu'on ne pourrait pas prendre avec des téléphones plus classiques. Et puis c'est aussi un téléphone innovant qui tend à démocratiser le smartphone pliant, à condition bien sûr d'apprécier le format clapet. Et pour ne rien gâcher, on peut le trouver sous la barre des 1000€ sans problème. Ce qui fait qu'on a vraiment un bon rapport qualité-prix pour commencer à adopter les produits innovants. Et je passe maintenant au quatrième produit que l'on recommande chaudement. Et ce produit, c'est toujours un smartphone pliant et c'est le OnePlus Open. Alors OnePlus a un petit peu disparu de la circulation en France, mais la marque est revenue en fin d'année avec un modèle qui a fait beaucoup de bruit. C'est le OnePlus Open. Et ce OnePlus Open, en fait, il vient corriger la plupart des défauts que l'on trouvait sur les smartphones pliants. Tout ce qui freine un peu les consommateurs à acheter un modèle pliant au format livré. D'abord, il est à peine plus lourd qu'un smartphone classique. Il n'est pas très loin du poids d'un iPhone 14 Pro Max, par exemple. Et surtout, il est aussi plus fin. Ce qui permet d'utiliser le téléphone vraiment en mode téléphone. Jusqu'à maintenant, on avait plutôt tendance à se dire que les smartphones pliés en format livré, c'était plus des tablettes que l'on pouvait replier pour les mettre dans la poche. Là, on a un vrai téléphone avec un vrai écran de téléphone au format 29e, donc qui est plus proche du format classique 18, 19, 9e, qui n'a pas cette tendance à être très long comme les Galaxy Z Fold 5. Et puis, surtout, il est assez large. Donc, le fait d'être large, ça permet de profiter d'un vrai clavier, d'avoir un vrai affichage comme un téléphone normal. Donc, on ouvre vraiment le OnePlus Open que quand on en a besoin. Et quand on l'ouvre, on n'est pas déçu parce que l'intégration des composants est vraiment intéressante. L'écran épouse parfaitement les contours. C'est pareil pour l'écran frontal. Et surtout, la pliure ne se voit pas. Et ça, c'est quelque chose qui freine beaucoup les consommateurs. Sur le OnePlus Open, pour voir la pliure, il faut vraiment la chercher, aller dans les zones sombres, le pencher un petit peu dans tous les sens. Là, vraiment, en usage quotidien, la pliure, elle n'existe plus et on la sent à peine. Donc, c'est du beau boulot aussi de OnePlus de ce côté-là. Et puis, il y avait un autre frein aussi qui empêchait les gens d'acheter les smartphones pliants, c'est que la partie photographique était tout juste moyenne. Là, OnePlus a mis le paquet. Il y a un gros objectif au dos, d'ailleurs, on le voit très bien. Et la partie photo, elle a été complétée par un travail avec Hasselblad, qui est un géant de la photographie. Et là, on a des résultats en photo qui sont vraiment très convaincants. Alors, ça n'atteint toujours pas le niveau des modèles ultra premium, mais par contre, on a une vraie bonne expérience photographique. En tout cas, sur un smartphone pliant, on n'a jamais atteint ce niveau d'excellence. Alors, bien sûr, un smartphone aussi innovant, ça a un prix. Il coûte presque 2000 euros. Il tourne autour de 1800 euros. Donc, c'est vraiment un produit qui est réservé aux consommateurs qui ont un portefeuille un peu plus fourni. Mais c'est aussi le prix de l'innovation. Seule petite réserve, comme tous les smartphones pliants, le OnePlus Open n'est pas certifié IP68. Donc, on a toujours un petit peu de crainte sur l'avenir de ces modèles. On se dit toujours qu'un petit grain de sable ou une poussière peut venir endommager le mécanisme de la charnière. Alors, ça, c'est le cas pour tous les téléphones pliants. Il n'y a que le temps qui nous dira si le OnePlus Open tient la cadence. En tout cas, pour les cycles ouverture-fermeture, il n'y a pas de problème. OnePlus a mis le paquet, puisque le téléphone peut supporter un million de cycles ouverture-fermeture. C'est énorme, deux fois plus que le Galaxy Z Fold 5 de Samsung, par exemple. Encore une fois, excellent boulot, même si c'est un produit très cher. Si vous avez les finances et que vous voulez absolument un smartphone pliant au format livré, le OnePlus Open, pour l'instant, il n'a aucune concurrence. En attendant, le Honor Magic V2, qui sortira probablement en janvier 2024. Mais bon, d'ici là, Noël sera passé, donc on ne le prend pas en compte. Et puis, je vous avais promis dans la vidéo que j'allais parler de téléphones plus abordables. Le premier modèle, c'est le NoSync Phone 2, qui est le tout nouveau smartphone de la marque NoSync. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, NoSync, c'est une nouvelle marque de smartphone qui a été lancée il y a 2-3 ans par les anciens boss de OnePlus. Donc, c'est quand même un gage de qualité. Le NoSync Phone 2, en fait, ce qu'on aime beaucoup, c'est son approche qui est assez originale. Parce que NoSync veut qu'on utilise le téléphone que quand on en a besoin et pas tout le temps, pour ne pas se laisser envahir. C'est un petit peu un téléphone de la détox digitale, quoi. Comme on peut lire un peu parfois sur certains sites. En gros, le NoSync Phone 2, il se distingue par deux choses. Il a été conçu pour qu'on ne soit pas tout le temps connecté au téléphone. Donc, il y a plein de fonctionnalités logicielles qui nous poussent à utiliser le téléphone que quand on a besoin. Mais il y a aussi une partie plus originale qui se situe au dos du smartphone. Le dos du smartphone est complètement transparent. Et il y a un système de diodes qui est intégré sur toute la surface de la coque arrière. En fait, ces diodes vont permettre d'envoyer des communications à l'utilisateur. Quand la batterie charge, il y a une diode qui s'allume. Quand il y a un appel, il y a une autre diode qui s'allume. Quand c'est une notification de tel ou tel service, il y a telle partie des lumières qui va s'allumer aussi. Et en fait, ça, ça permet d'être au courant que quelque chose se passe sur le téléphone. Mais de ne pas forcément l'ouvrir pour regarder et perdre du temps. On l'a tous fait. On ouvre le téléphone pour regarder une notification. Et puis, en fait, on se perd sur un réseau social et on perd 20 minutes. Et bien ça, en fait, le Noting Phone 2 permet de s'en détacher. Et c'est plutôt une bonne chose. Bon, alors, tout n'est pas parfait sur le Noting Phone 2. Mais la marque a bien amélioré certains points. Notamment la partie photographique qui avait été vivement critiquée sur le premier modèle. Donc oui, ce nouveau modèle est un peu plus cher. Mais il est aussi mieux équipé. Et pour le coup, la partie photo qui était très moyenne, là, elle est plutôt bonne. Même si ce n'est pas excellent non plus. Mais bon, pour le prix, il faut forcément faire des sacrifices sur certains aspects. Là, c'est un petit peu la photo, un petit peu l'autonomie. Mais dans l'ensemble, un téléphone hyper équilibré, plutôt complet. Et qui a le mérite en plus de nous détacher un petit peu de cette addiction au smartphone qui nous touche tous aujourd'hui. Et puis, je termine par un téléphone vendu sous la barre des 500 euros. Parce qu'il en faut pour tout le monde. Et ce téléphone, c'est le Pixel 7a. À l'heure où on tourne cette vidéo, le Pixel 7a, il est disponible sous la barre des 500 euros. Et il reprend les essentiels des smartphones Pixel haut de gamme de Google. Donc, on retrouve le design si caractéristique. Avec la fameuse bande qui intègre les capteurs photo. Avec le dos de plusieurs couleurs. Et puis, les autres composants sont plutôt bien travaillés. Il a la même puce que les Pixel 7 haut de gamme. Il a aussi un très bel écran OLED. Ça, c'est rare aussi sur des téléphones sous la barre des 500 euros. Et il est aussi, surtout, truffé d'intelligence artificielle dans sa partie de logiciel. Donc, on a la même expérience. Et puis, pour la partie photo, clairement, sous la barre des 500 euros, on ne trouve pas un meilleur téléphone. Parce que Google, dès le début des Pixel, a développé ses téléphones. Notamment la partie photographique. En optimisant les algorithmes de traitement de l'image. Qui permet d'avoir des capteurs qui sont peut-être moins coûteux. Donc, ça permet d'avoir un téléphone moins cher. Mais qui, grâce à l'intelligence artificielle, vont permettre d'avoir des photos dignes de certains smartphones haut de gamme. Et ça, franchement, c'est un vrai, vrai atout. Et puis, pour ne rien gâcher, en plus, Google a annoncé que certaines nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles sur les Pixel 8 vont arriver aussi sur les Pixel 7a. Donc, il y a des fonctions de post-édition qui vont arriver. Comme la gomme magique qui est déjà présente. Mais d'autres nouveautés vont aussi être intégrées au fur et à mesure du temps sur les Pixel 7a. Toute la partie d'intelligence artificielle va évoluer aussi avec le temps. Pour un smartphone qui est vendu moins de 500 euros, le voir comme ça s'améliorer quand même au fil du temps, c'est plutôt pas mal. En revanche, il y a un point important. Si les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, eux, vont bénéficier de mises à jour majeures pendant 7 ans, le Pixel 7a, lui, reste encore sur un suivi plus classique. Donc, il y en a pour 3-4 ans et pas plus. Alors, sur un modèle à 1000 euros, c'est plus problématique. Sur un modèle vendu moins de 500 euros, un peu moins. 3 ans, c'est à peu près le cycle de renouvellement des consommateurs en France. Donc, peut-être que dans 3 ans, on voudrait changer. Et d'ici là, il y aura peut-être un Pixel aussi vendu sous la barre des 500 euros qui viendra remplacer celui-ci. Alors, évidemment, il y a d'autres propositions qui sont très sympas sur le marché. Je pense par exemple au modèle pliant de Motorola, le Razer. Il y a aussi le récent Motorola Edge 40 Neo qui a eu un bon rapport qualité-prix. Ou je pense par exemple à certains modèles de Xiaomi qui sont aussi plutôt convaincants, aussi bien sur le haut de gamme qu'en entrée de gamme. Mais puisqu'on doit faire un choix, voilà la sélection des 6 modèles qui pour nous valent vraiment le coup en cette fin d'année. Voilà, cette sélection des meilleurs smartphones Android pour 2023 est terminée. Bien évidemment, si vous en préférez d'autres, vous pouvez le signaler dans les commentaires et nous indiquer pourquoi vous les trouvez meilleurs. N'hésitez pas non plus à nous dire dans les commentaires quel modèle vous préférez parmi ceux qu'on a sélectionnés. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Romain pour la chaîne de Presse Citron. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501